bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous en ce beau mois de juillet je reviens avec vous avec une vidéo FAQ donc foire aux questions concernant la vidéo que j'ai faite précédemment sur la méthode magique du verre d'eau alors je suis pas fan des FAQ mais là je n'ai pas eu le choix en fait je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de commentaires sur cette vidéo et je n'ai pas de community manager je gère tout toute seule et donc je n'ai absolument pas la possibilité de répondre à ce ce flot de commentaires donc je m'excuse très sincèrement pour ça et je vous fais du coup une vidéo FAQ pour répondre aux questions que vous m'avez posées par rapport à ça je le fais parce que ce sont des questions qui ont été beaucoup posées récurrentes toujours les mêmes donc le mieux c'est de faire une vidéo pour vous y répondre directement donc je me suis pris quelques quelques petites notes mais avant de vous embarquer dans la FAQ je vous invite à aller voir dans la barre d'information le lien de la vidéo dont je parle et puis une fois que vous l'aurez visionné si ce n'est pas le cas si vous ne l'avez pas déjà visionné et bien vous pouvez revenir sur celle ci et je pense que vous comprendrez de quoi je parle sinon je pense que je vais vous perdre en cours de route alors la méthode du verre d'eau la méthode du verre d'eau elle elle a ses fans et elle a ses ennemis de ce que j'ai pu voir la balance est un peu à 50 50 il y en a pour qui ça fonctionne et c'est vraiment magique et il y en a pour qui c'est de la pure foutaise on va voir pourquoi en fait donc la première question que je voulais traiter c'était la phrase positive donc on m'a beaucoup demandé mais attendre vaut mieux pas mettre une phrase positive plutôt que de dire le problème parce qu'à partir du moment où on dit un mot négatif va forcément le cerveau va retenir ça l'univers va le retenir dieu enfin qui vous voulez ça va retenir ce mot là et pas un autre donc du coup par rapport à cette phrase positive j'ai envie de dire vous faites comme vous voulez moi dans plusieurs de mes vidéos je ne cesse de vous dire quand vous parlez à l'univers fait une affirmation positive affirmation positive vous voulez de l'argent je suis riche vous voulez de l'amour je suis pleinement aimé par un homme une femme idéale pour moi vous voulez vous voulez la réconciliation avec x ou y je m'entends super bien avec x tout va mieux alors que effectivement c'est pas du tout ce que vous vivez ça je suis d'accord je connais je l'ai assez répété maintenant dans la méthode du verre d'eau qui n'est pas la mienne c'est celle qui a été donnée par le docteur lud baudin j'ai lu un commentaire comme quoi ça viendrait de grèce etc machin je ne sais pas du tout de qui ça vient avant le docteur lud baudin donc je vais pas vous dire des bêtises mais lui comme il propose cette méthode c'est purement psychologique il la propose pas comme une méthode magique genre rituel de sorcière ou ce que vous voulez il la propose comme une comme une méthode comme un support psychologique qui va vous aider en fait à lâcher prise et en lâchant prise ça va faire la lumière dans votre vie en gros c'est ça lui il va pas plus loin sa vidéo a dure deux secondes et on n'en parle plus maintenant vous le faites vous faites pas ça marche ça marche pas voilà lui il va pas plus loin il se pose pas plus de questions que ça et il vous demande pas de vous poser plus de questions que ça par rapport à la phrase par rapport à l'élément de l'eau par rapport à comment ça marche et pourquoi pourquoi on obtient des résultats donc moi je vous ai livré la méthode telle que le docteur Luc baudin l'a livré hein et si lui dit vous vous écrivez le problème mais en fait techniquement pas en racontant votre vie pas avec tous les mots négatifs etc lui par exemple je crois qu'il prend l'exemple justement de la mésentente et il dit je crois que c'est au sujet de la mésentente avec x donc effectivement dans les commentaires c'est ah bah oui mais si tu dis le problème si tu dis le mot problème si tu dis le mot mésentente si tu dis le mot machin l'univers dieu ton cerveau je sais pas va retenir ce mot là et apparemment genre l'univers ne retient que le négatif moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça l'affirmation positive est une chose idéale ça permet vraiment de ne mettre aucune onde négative dans la demande ça permet de n'avoir plus aucune autre alternative que celle que l'on que l'on se donne cet emploi est le mien et je m'y épanouis alors que je viens juste d'envoyer mon cv quoi hein là on met toutes les chances de son côté et il n'y a pas d'autre alternative ok mais si je ne fais que déposer mon fardeau si je ne fais que que proposer une un déblocage à l'univers je veux que tu me débloques voilà moi mon problème c'est ça c'est actuellement techniquement c'est ma mésentente au travail avec ma collègue sandra vous mettez ça au sujet de la au sujet de la mésentente entre sandra et moi au travail et vous mettez votre verre d'eau vous n'avez rien mis de négatif vous n'avez pas demandé quelque chose vous mettez au sujet concernant à propos voilà moi je voilà cher univers je techniquement je t'expose le truc je sais que tu es au courant mais voilà moi c'est ce sujet là que je vise donc là je ne demande pas à m'entendre bien avec sandra je ne demande pas à ce que sandra soit virée que choix enfin peinard au boulot je ne demande pas à ce que sandra ceci cela je ne demande rien je dis juste techniquement le souci le problème sur lequel je veux travailler je veux résoudre ça libre à toi de faire comme tu veux je veux résoudre ça voilà donc ensuite vous vous voulez adapter cette méthode du verre d'eau à votre façon avec une phrase affirmative positive je te mentant merveilleusement bien avec sandra à trouver un autre emploi et je suis tranquille au boulot maintenant libre à vous vous faites comme vous voulez c'est une méthode je pense qui est tout à fait adaptable à chaque croyance personnelle il n'y a rien de on n'invoque rien on n'invoque rien on ne demande rien d'autre que débloquer ce problème débloquer cette situation ou l'améliorer ou bref et c'est pour ça que du coup je vais je vous précise bien en vous soulignant quatre fois le truc mettez en premier sur votre papier à propos de au sujet de concernant truc ou machin ou la situation est comme ça il n'y a pas de négativité c'est je veux dire quand vous écrivez une lettre à votre à votre ami ou un mail à notre époque encore un peu vieux jeu à ce niveau là quand vous écrivez vous exposez un problème pour que la personne elle comprenne ce que vous êtes en train de vivre qu'elle voit un peu où se situe le problème quoi je vais pas quand j'écris à mon ami et que j'ai besoin qu'elle 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 m'aide pour me demande pour je sais pas me débloquer un truc me donner un conseil ou me rassurer j'en sais rien je sais pas je vais pas lui dire écoute tout va bien au travail avec sandra je l'adore ça se passe super bien à bientôt véro qu'est ce qu'elle va dire mon ami elle va dire tout se passe bien pour elle c'est génial voilà alors que là j'avais besoin d'un coup de pouce un truc un mot un quelque chose qui puisse un indice pour régler mon problème et bien là c'est la même chose je demande un indice à l'univers je demande un indice à dieu je demande un je demande un coup de pouce donc à propos du truc concernant le machin et ceci et cela maintenant si vous voulez mettre une phrase affirmative positive parce que vous vous le vivez comme ça et que c'est pas pour vous cette méthode vous n'allez pas l'utiliser pour avoir un coup de pouce un indice ou débloquer ou améliorer quelque chose bah alors dans ce cas là oui utiliser la façon visualisation créatrice et à ce moment là mettez votre visualisation à fond dans le verre d'eau regardez le verre d'eau et mettez à fond la gratitude dessus concernant ce que vous avez écrit en dessous c'est une autre méthode mais c'est pas la méthode initiale voilà mais vous pouvez le faire sans aucun problème ensuite combien de fois faut-il le faire vous le faites autant de fois que vous voulez soit vous le faites une fois et le lendemain vous avez déjà un éclair de waouh c'est génial ben ok d'accord pas de souci j'ai pas de raison de recommencer ou soit vous le faites tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours jusqu'à ce que vous sentiez que c'est bon qui a plus besoin que là ça s'est assez dégagé que ça va mieux avec sandra au travail et que il n'y a plus de raison maintenant en fait ce qui se passe c'est que vous avez pris l'habitude de faire confiance à l'univers concernant votre relation avec sandra on va garder sandra tout le long de la vidéo parce que c'est pas mal comme exemple donc vu que ça va mieux avec sandra il ya une une routine qui se met en place à l'intérieur de vous-même et vous voudrez vous vous auto réconfortez vous vous auto rassurer concernant votre relation avec sandra et puis finalement le verre d'eau n'aura plus d'utilité puisque intimement vous serez convaincu dans votre coeur ce qu'on appelle la foi cette certitude de vous dire que tout se passe pour le mieux et que tout est pour le mieux est ce que je peux le faire pour plusieurs problèmes voilà j'ai plusieurs problèmes et bon ça j'ai répondu en commentaire sur la première vidéo mais bon je vous le redis ici dans cette vidéo de qu'on parlait donc est ce que je peux le faire pour plusieurs problèmes vous pouvez le faire pour plusieurs problèmes mais un problème à la fois parce que sinon vous allez tout mélanger et ça me fait penser à des fois j'ai certaines personnes qui me disent est ce que je peux faire ce rituel là en même temps puis ce rituel puis ce rituel parce qu'en fait je cherche l'amour j'ai besoin d'argent et est en fait je voudrais aussi pratiquer une purification est ce que je peux faire ces trois là en même temps non un rituel l'un après l'autre un problème l'un après l'autre une chose l'une après l'autre parce que sinon en fait vous allez mélanger les énergies vous allez mélanger votre demande et du coup vous avez moins de force pour la demande parce que vous ne faites plus un focus sur la demande vous vous dispersez je vois mon chien là et je me dis si je l'emmène chez le vétérinaire est ce que le vétérinaire va s'occuper de trois chiens en même temps non il va voir le chien d'avant il va voir mon chien et puis ensuite il verra le chien d'après parce que sinon comment est ce qu'il va soigner correctement mon chien s'il est en train d'en soigner trois en même temps c'est pas possible donc c'est exactement la même chose un problème à la fois pour donner toute la force possible au problème pour donner toute votre concentration pro possible à ce problème afin de régler ce problème et ensuite on passe à l'autre ensuite une autre question c'était qu'est ce qu'on fait du papier qu'est ce qu'on fait du papier vous en faites ce que vous voulez il ya des personnes qui vont le déchirer et le jeter à la poubelle le déchirer et le brûler le froisser le jeter la poubelle le froisser le brûler il y en a qui vont le garder avec eux il y en a qui vont le détruire en millions de petits morceaux pour le mettre ensuite aux toilettes j'ai lu l'autre fois tu le brûle tu mélanges les cendres dans l'eau et l'eau tu le mets dans les toilettes et tu tires la chasse pourquoi pas libre à vous de voir suivez votre intuition toujours votre intuition elle doit être toujours 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 au premier plan suivez votre intuition est ce qu'il faut que j'écrive plusieurs fois si je recommence plusieurs fois est ce que je dois refaire plusieurs fois le même papier non votre papier c'est pour votre problème vous gardez ce papier là tout le temps il n'y a pas besoin de changer de papier et de réécrire sur une autre sur une autre feuille faut-il laver le verre il y en a qui le font il y en a qui le font pas alors moi je dis c'est mieux de le faire parce que si vous le faites plusieurs fois vous allez avoir un rond autour un rond de calcaire autour et ça c'est chiant à avoir il faut utiliser le vinaigre avec le bicarbonate et bien frotter sans rayer le verre pour rattraper en fait son verre donc moi je dirais c'est bien le lendemain matin on jette l'eau par la fenêtre moi je trouve que c'est bien bon après il y en a qui me mettent dans les toilettes moi je trouve que par la fenêtre c'est bien ça retourne à la nature voilà et ensuite vous lavez le verre vous le séchez et puis comme ça le soir il est dispo vous n'avez plus qu'à remettre un peu d'eau puis le lendemain matin on rebelote voilà après vous faites comme vous voulez vous n'êtes pas obligé de le faire mais le verre il va avoir une sale allure au bout d'un moment il va il va avoir des traits de calcaire un peu partout du coup c'est après ça dépend comment on aime son verre mais un verre bien transparent c'est quand même ça aide quand même mieux aussi à la visualisation parce que tout est plus clair il n'y a pas de il n'y a rien qui nous empêche de voir correctement il n'y a pas cette ce côté un peu sali entre guillemets donc voilà faites comme vous voulez à ce sujet là un aspect psychologique alors ça 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 c'est pour regrouper plusieurs questions ou affirmations ça marche ça marche pas c'est magique c'est de la foutaise moi comme d'habitude je vais vous répondre quelque chose de très standard il faut essayer il faut essayer mais n'essayez pas avec la tête essayez avec le coeur il ya une personne qui a très bien répondu à ce sujet dans un commentaire si vous essayez toujours en vous disant je vais voir veut voir si ça fonctionne son truc là ouais le lendemain matin ouais bah c'est bien ce que je pensais c'est de la merde bon allez hop c'est forcément ça va pas fonctionner enfin je veux dire quand on fait les choses sans amour ça ne fonctionne jamais essayez d'élever un enfant sans amour comme ça pour voir si on peut l'éduquer on va voir si ça fonctionne si ça apporte quelque chose à un enfant et vous verrez que ça fonctionnera pas avec votre enfant et qui va y avoir un problème au niveau de l'éducation au niveau de des sentiments ce sera pas très bien construit il n'y aura rien de magique entre guillemets qui va ressortir de cet enfant vous concernant mais élevé un enfant avec de l'amour prenez le temps vraiment de croire en lui de faire quotidiennement la même chose pour lui etc machin fait le amour avec l'amour fait le avec foi en vous disant que cet enfant il va apporter quelque chose autant à à vous que au monde en cela portant à lui même bah vous verrez que votre enfant il n'aura pas forcément la même éducation que les autres et il sera pas comme les autres si vous faites les choses avec coeur amour et fois parce que vous l'avez désiré ça se passera très bien et vous verrez des résultats mais si vous faites les choses de façon très méprisante très scientifique juste pour voir juste pour tester vous mettez une résistance donc vous avez un problème qui vous crée une résistance et en plus vous mettez une deuxième résistance avec votre scepticisme et parfois votre cynisme après libre à vous de voir il y en a certains ils n'ont même pas essayé ils n'ont même pas essayé parce que d'avance c'est de la foutaise libre à vous mais s'il vous plaît soyez tolérant acceptez que les gens n'aient pas la même vision de la vie que vous et puis c'est tout accepter les gens comme ils sont accepter le fait que pour certaines personnes ça ait fonctionné donc c'est vrai que est ce que ça marche est ce que ça marche pas il faut essayer mais si vous essayez il faut essayer avec le coeur sinon sinon c'est ridicule sinon ça sert à rien vous pouvez mettre autant de commentaires moqueurs que vous voulez si vous n'avez pas essayé avec le coeur ça ne rime à rien et quand ça ne rime à rien ça fait du bruit donc je trouve qu'il ya déjà assez de bruit dans le monde à ces bêtises qui sont propagés si ça vous intéresse pas vous passez votre chemin je pense que c'est la chose la plus intelligente à faire maintenant concernant l'aspect psychologique pur de la méthode forcément comme je vous l'ai dit dans la première vidéo vous relâchez vous lâchez prise vous vous donnez votre fardeau à une puissance créatrice à une puissance supérieure quelle qu'elle soit que ce soit les éléments de la terre que ce soit les faits que ce soit dieu dans votre religion dans votre croyance personnelle vous donner votre fardeau forcément c'est psychologique à partir du moment où vous dites ok je laisse je lâche prise ce ce propre ce problème là je le note de façon technique voilà c'est ça c'est ce problème là là c'est là où j'en suis je mets un verre d'eau dessus et ce verre d'eau je le nourris de 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 mon de mon espérance je le nourris de mon espérance je dis merci je dis gratitude à ce verre d'eau et comme je vous l'ai dit cette eau va communiquer avec l'eau qui est dans votre corps en fait déjà en étant en gratitude par rapport à ce verre d'eau vous mettez déjà dans votre corps cette onde de gratitude cette énergie de gratitude ça fait des nouveaux cristaux ça 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 modifie votre état d'être votre état de conscience et forcément ce que vous allez envoyer dans cette eau là ce sera exactement la même chose et cette eau va communiquer avec l'eau qui est en vous moi j'ai envie de dire que tout est possible à partir du moment où on y croit et on l'apprend déjà dans les contes de fées et je pense que les contes de fées sont réellement les 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 premiers livres de de magie tout ce qu'on y apprend dedans c'est de la pensée positive c'est du lâcher prise c'est de l'espérance de la prière c'est et de croire à et de croire à tout et que tout peut être possible que tout peut exister et que on est tous merveilleux et que le méchant a toujours une excuse d'être méchant donc j'ai envie de dire que tout ça c'est très spirituel et à la fois oui magique ce sont juste des choses à accepter mais on ouvre sa conscience où on l'ouvre pas mais peut-être il ya des personnes qui ont regardé cette vidéo c'était trop tôt pour elle donc peut-être qu'elles y reviendront et qu'elles se diront tiens c'est vrai pourquoi ne pas essayer il ya une personne qui a mis un commentaire en disant toute façon ça c'est pour moi ça marche pas je vois pas l'intérêt de le faire parce que quand j'ai eu des problèmes j'ai juste eu en fait à me bouger le cul mais ça ne vous empêche pas de bouger faire la méthode du verre d'eau ça vous empêche pas de bouger pour trouver un travail pour pour nettoyer votre maison pour pour vous aider afin que le ciel vous êtes quoi en gros c'est juste que c'est c'est une méthode qui va être support psychologique pour vous dire ne faites plus résistance à la lumière si vous êtes dans les ténèbres enlevez ce filtre noir qui est devant le soleil et vous verrez que tout autour de vous il ya plein d'indices pour vous en sortir etc d'un coup vous ne faites plus résistance d'un coup vous laissez en vous le cristal faire son affaire et là je vais aller un petit peu plus loin en vous disant que christ c'est cristal c'est celui qui laisse passer la lumière donc à partir de ce moment là quand vous acceptez le fait quand vous il y ait ce cristal si vous enlevez le filtre devant ça passe mais tout ça c'est psychologique alors bien sûr il faut un petit peu de spiritualité il faut se donner l'opportunité mais j'ai envie de dire encore une fois que cette spiritualité c'est un peu du domaine de l'enfance il suffit d'y croire c'est quelque chose de très simple qui est à la portée des enfants un enfant qui va faire des cauchemars récurrents vous lui dites de faire la méthode du verre d'eau mais il va y croire à fond il va même pas se poser de questions parce que lui il n'est pas encore il n'est pas encore attaqué par par notre monde quoi par tout ce qui fait le côté un petit peu sombre et et dommage de notre monde il va y croire à fond il va être content et pour lui ça va marcher pour lui ça va agir et pour lui c'est peut-être les faits et pour lui il ya peut-être un lutin dans l'eau et puis et alors de quel droit on a à se moquer de ce que les gens pensent quand ils font cette méthode là il faut savoir être tolérant et s'accepter les uns les autres en fonction de nos croyances c'est ça qui mène le monde à la guerre systématiquement et à la mésentente c'est parce qu'on ne se respecte pas on est incapable de tolérer ce que pense l'autre qu'est ce que vous voulez que je vous dise moi je peux pas aller plus loin dans cette vidéo c'est quand même quelque chose quelque chose d'extrêmement simple donc voilà chacun fait comme il veut après peut-on le faire pour quelqu'un d'autre oui et non là je vous remets un autre lien dans la barre d'informations c'est la vidéo que j'ai fait je me souviens plus trop de trop le titre est ce qu'on peut faire est ce qu'on peut agir pour quelqu'un d'autre ou quelque chose comme ça en magie bref vous verrez dans la barre d'infos et là donc je le redis encore une fois l'enfer est pavé de bonnes intentions si la personne ne veut pas céder vous pourrez pas l'aider parler lui enfin je veux dire c'est pas un rituel occulte c'est quelque chose de très simple qui a apporté tout le monde il n'y a pas d'invocation n'importe qui peut le faire un enfant sans aucun problème donc parler de cette méthode à la personne et si la personne elle y croit pas c'est même pas la peine de lui faire à partir du moment où elle ne croit pas à ces choses là vous quand vous allez le faire ça servira à rien autant que vous fassiez une prière c'est la même chose et ce sera mieux parce que vous continuez de prier pour les gens d'espérer que leur esprit s'ouvre afin que afin qu'ils afin qu'ils puissent dépasser ce problème ceci cela afin que quelque chose arrive dans leur vie un déblocage pour qu'ils puissent enfin avoir la paix ou ceci cela mais n'oubliez pas que tout ce que les gens vivent ce sont des réparations qu'ils sont en train de faire dans leur vie ce sont des réparations sont pas des on a souvent tendance à dire que qu'on paye que qu'on est esclave de l'univers de ceci cela mais en fait vous êtes juste en train de réparer des choses de d'améliorer des choses pour cette vie ou pour une autre ou pour la vie de quelqu'un d'autre donc il faut savoir se dire que la personne que l'on adore elle est en train de vivre quelque chose de très difficile mais ça va être à elle de se donner les moyens de d'affronter ce passage dans sa vie vous ce que vous pouvez faire c'est prier 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 pour cette personne pour lui envoyer beaucoup de lumière et de bénédiction afin que ça puisse faire germer plus vite la graine dans son coeur maintenant vous pouvez lui parler qu'il existe tel rituel telle méthode et tout si elle y croit et elle dit oui d'accord je veux bien le faire je me sens pas à l'aise alors est ce que tu peux me le faire alors oui vous avez son accord vous pouvez mais autrement non autrement continuons de prier pour les personnes qu'on aime si elles croient pas en toutes ces choses là et ayons confiance ayons la foi encore une fois ça marche pas c'est de l'immobilisme dans le sens où on va on ne va plus agir si on fait ça on ne va plus agir alors non la peur c'est de l'immobilisme là on ne fait plus rien parce qu'on a des peurs des angoisses et des doutes etc mais à partir du moment où vous faites cette méthode là vous vous n'êtes pas dans un immobilisme de votre problème de votre problème comme je vous ai dit tout à l'heure ça veut pas dire que si vous par exemple vous êtes endetté ça veut pas dire vous allez tout faire pour sortir de cet endettement ça veut pas dire que vous allez vous dire ah bah pauvre tiens non il faut pas prendre cette méthode comme ça je trouve que c'est un peu regarder la méthode du dessous et c'est dommage parce que on est un petit peu on est un peu dans une critique facile non encore une fois ce n'est pas de l'immobilisme c'est se donner les moyens d'avoir un support psychologique pour travailler sa spiritualité ou s'en servir pour pouvoir lâcher prise donner notre fardeau respirer être un peu plus tranquille et faire la lumière autour de soi donc c'est pas un immobilisme c'est s'arrêter deux secondes c'est une forme de prière quelque part qui n'a pas vraiment de mots qui a plus un acte qui a plus un agissement intérieur donc si si pour certains ça peut paraître un immobilisme extérieur à l'intérieur ça agit l'âme agit l'âme agit et ensuite donc ça concernait l'eau morte alors ça ça a fait couler de l'encre donc ben je vous dirai rien concernant l'eau morte dans cette vidéo en tout cas je vous retrouve dans une autre vidéo justement concernant l'eau morte comment savoir si une eau est morte ou pas si une eau a réussi à se transmuter ou pas et donc moi je vais vous faire voir dans cette prochaine vidéo comment reconnaître une eau morte d'une eau vivante comment transmuter une eau morte en eau vivante comment faire en sorte que l'eau que vous utilisez que vous utilisez que vous buvez soit une eau qui soit idéalement chargée pour vous comment dynamiser l'eau avec plusieurs plusieurs possibilités donc j'espère que vous m'excuserez de ne pas vous en parler plus que ça dans cette vidéo parce que ça risque d'être un petit peu long alors si ça vous intéresse restez connecté si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et bien abonnez vous cliquez sur la cloche comme ça vous allez recevoir la notification vous ne manquerez pas cette vidéo autrement vous avez la possibilité de vous inscrire sur mon sur mon site ange de gaia.com pour recevoir les dans votre boîte mail les nouveaux articles que je poste sur le sur le blog ou également donc vous pouvez me retrouver sur instagram j'ai réouvert un compte donc pour la moitié de ma communauté qui désirait recevoir mes informations plutôt par instagram parce que ben voilà ils sont pas forcément abonnés ils ont pas forcément cliquer sur la cloche youtube où ils reçoivent pas forcément par mail les infos donc voilà vous pouvez me retrouver aussi sur instagram ange de gaia en attendant je vous fais de très gros bisous je vous souhaite beaucoup de bonheur beaucoup de soleil dans votre vie beaucoup de lumière et puis si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire j'essaierai de faire un commentaire global en haut pour répondre à ce qu'ils n'auraient pas trouvé de réponse dans cette vidéo je vous embrasse ciao ciao ciao